C'est la première agence de voyage expérientielle et ludopédagogique destinée exclusivement aux familles et inspirée de la pédagogie Montessori. La grande particularité de The Family, c'est que nous organisons des voyages dans le monde entier, soit des voyages individuels sur mesure destinés à la famille et qui correspondent vraiment à ses attentes, soit des voyages qui sont disponibles sur notre site et on fait découvrir vraiment ce qu'il y a de mieux à découvrir dans chaque destination, mais toujours dans une approche totalement adaptée aux familles avec des enfants de zéro à jeunes adultes. Et puis le troisième type de voyage que l'on propose, ce sont des voyages tour du monde. The Family is en fait est née suite à mes deux ans de tour du monde en famille. J'ai eu la chance de voyager énormément avec mes enfants et partant sur une longue durée, j'ai dû enseigner à mes enfants et en fait j'ai utilisé finalement ce qui m'entourait, le monde, les destinations dans lesquelles on était, pour en faire une véritable école de la vie pour mes enfants. Donc la particularité, c'est que nous organisons à travers le monde des expériences qui permettent aux enfants de véritablement s'immerger dans la culture locale. Donc on permet aux familles d'aller à la rencontre des écoles, d'aller à la rencontre de communautés où les familles par exemple au Pérou vont découvrir une communauté qui est une ferme d'élevage d'alpagas et les enfants découvrent en fait tout le processus de transformation de la laine, de la coupe sur l'alpaga de la laine jusqu'à filer la laine puis apprendre comment on teinte la laine et ensuite ils découvrent comment tisser cette laine pour en faire des petits bracelets péruviens qu'ils garderont en souvenir de leur voyage. Ce qui est très intéressant en fait dans les voyages que l'on organise, c'est le fait qu'au travers de ces voyages, non seulement les familles découvrent une destination de manière extrêmement authentique et hors des sentiers battus, mais en plus de cela les enfants vont apprendre en s'amusant. Le jeu est essentiel dans nos voyages puisque la particularité c'est qu'au lieu d'organiser des voyages où on vous met tout simplement un guide qui va s'adresser aux parents, qui va réciter je dirais ce qu'ils connaissent du site historique par exemple, la problématique de ce genre de mode de fonctionnement c'est que les enfants au bout de 15 minutes leur niveau de concentration est atteint et puis ensuite ils vont courir à droite à gauche et en tant qu'adulte qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes déconnecté de cette personne, vous ne pouvez plus l'écouter parce que vous devez vous occuper de vos enfants. La différence chez The Family is c'est qu'on crée en fait au travers du jeu un moyen de connecter l'enfant avec ses parents mais de connecter également l'enfant avec son environnement. Ce qui donne l'occasion notamment au travers des chasses au trésor ou des escape games que l'on organise, la possibilité aux familles de découvrir encore au travers de ces jeux et donc du coup toute la famille est prise dans une espèce d'aventure qui fait que l'expérience n'en est que plus grande et les enfants en ressortent complètement grandis. Le salon des familles pour nous c'était extrêmement intéressant de s'associer à cet événement pour la simple et bonne raison que ça nous permet d'être en contact direct avec nos familles, d'être vraiment dans l'échange et de pouvoir encore mieux comprendre leurs attentes. Ça nous permet aussi d'être à l'écoute des enfants puisque la particularité c'est que tous nos voyages sont vraiment conçus pour l'enfant et donc du coup la dimension émotionnelle et manuelle est très importante. Et au travers des activités que l'on peut organiser, au salon on a la possibilité de maquiller les enfants et de les ouvrir sur des maquillages du monde ou de les faire patienter avec un joli coloriage d'un atlas. Et donc en étant présent au salon des familles, c'est d'être dans l'échange avec nos familles, c'est d'être de rencontrer des influenceurs et puis de pouvoir aussi rencontrer des exposants et qui pourront intégrer, je dirais, la team de The Families et c'est le genre de service et de mise en avant de produits qui nous semblent intéressants quand on est dans un schéma de nomadisme. Voilà, donc nous on compte également soutenir d'autres marques parce que c'est des produits auxquels on croit. Donc voilà, l'intérêt d'être dans ce genre de salon, c'est de pouvoir non seulement être au plus proche de nos familles et puis d'être dans cet échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada